Hey salut à tous ici c'est Rack Et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu à part de ce que je fais d'habitude Puisqu'on va aborder de l'histoire moderne avec un sujet d'actualité La colonisation du Mexique par Coca-Cola Des grandes villes aux petits villages les plus reculés Le Coca-Cola est aujourd'hui présent partout au Mexique Avec près de 163 litres par an consommé par habitant Soit la plus haute consommation au monde Devant les Etats-Unis avec leur 118 litres Et très loin devant nous en France Avec notre trentaine de litres environ par an En effet en quelques années Le Coca-Cola au Mexique a réussi à s'initier parmi les produits de la vie courante Devenu même moins cher que l'eau dans beaucoup d'endroits Eau potable dont manque pourtant dans le même temps certaines régions Bref une entrée dans la vie courante Qui l'a fait aussi rentrer jusque dans la culture et les rites religieux de beaucoup d'habitants Chose entraînant d'énormes problèmes de santé parmi la population 70% de celles-ci étant atteintes de surpoids Et là en plus du Coca La malbouffe participe aussi aux problèmes Bref un surpoids entraînant des problèmes d'obésité pour beaucoup Obésité qui est devenu l'une des principales causes de mortalité dans le pays La guerre des gangs liée à la drogue ayant fait pour exemple 100 000 morts au cours des 10 dernières années Tandis que le diabète lui en a causé plus de 500 000 Mais comment le Mexique a-t-il réussi à se retrouver dans une situation pareille Où le Coca-Cola est devenu la boisson numéro 1 du pays Pays qui est par habitant le plus gros consommateur de soda et de coca au monde Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode En retracant l'histoire de la firme dans le pays Ainsi que ses méthodes pour s'y intégrer et s'immitier à la première place Jusqu'à remplacer la boisson vitale de tout homme L'eau Épisode qui sera d'ailleurs sûrement démonétisé vu son sujet au passage Donc n'hésitez pas à aller sur Tipeee Allez sur ce c'est parti via cette magnifique transition effectuée par nos amis les chaussettes Euh bonjour Tout commence dans les années 80 Coca-Cola est alors en pleine expansion Apparition de produits light et sans caféine Spot publicitaire Rentrée d'argent à tout va La firme a les moyens de s'étendre encore plus Et cherche alors à agrandir son marché à l'international Pour se diriger à présent vers un nouveau territoire Jusque là non encore sous son air d'influence L'Amérique du Sud Et décide alors pour cela de s'implanter au Mexique Le pays le plus proche de la frontière américaine Et c'est à San Cristobal de Las Casas Que celle-ci débute ses activités En y construisant une gigantesque usine de production Employant près de 300 personnes Les profits ne tardent ainsi pas à arriver Tant pour Coca-Cola que pour les autorités Seul problème C'est que cette usine se puise en fait directement dans la nappe phréatique de la ville Celle-ci s'étant en fait installée Pile au-dessus du réservoir d'eau du volcan Gutipec L'une des plus grosses réserves d'eau du Mexique Alimentant directement la région de Chiapas Et la ville de San Cristobal elle-même 6 litres d'eau étant alors nécessaires Pour créer un litre de coca mexicain Mais les profits étant là Les pouvoirs publics la firme agir Les années passent ainsi Et Coca-Cola s'implante peu à peu dans le pays Grâce à ce premier tremplin Mais en 1992 Un nouveau coup de fouet est donné à l'entreprise Ce avec la libéralisation du marché de l'eau Une libéralisation qui rend possible La vente des eaux nationales du pays A des particuliers ou à des entreprises privées Ce sous la forme de concessions Des secteurs privés tels que l'industrie de l'eau en bouteille De la bière Ou encore des sodas Dont fait partie Coca-Cola Qui obtient ainsi la possibilité Du gouvernement mexicain De puiser quasiment sans limite Des centaines de millions de litres d'eau Dans la réserve de San Cristobal La firme extrayant alors Pas moins de 750 000 litres d'eau par jour Une véritable aubaine pour l'entreprise de soda Qui peut ainsi avoir accès A son principal composant Pour un prix dérisoire Et dans d'énormes quantités Une chose desséchant en revanche Dans le même temps peu à peu Les petits villages et communautés alentours Dépendantes de l'eau de cette dite réserve L'eau courante disparaît ainsi Peu à peu des robinets qui ne coulent plus Tandis que ceux qui vivent de l'eau des puits Voient ceux-ci se vider de plus en plus chaque mois Des contestations s'en suivent alors contre la firme Mais celle-ci cesse rapidement Et de façon pour le moins mystérieuse Des habitants interviewés parlant de disparition Mais aucune preuve n'est avancée Et les histoires sont étouffées Chose encore valable de nos jours Où chacun des deux camps Les résistant entre parenthèses comme Coca-Cola Accusant l'autre de mensonge Mais n'est-ce que ça Coca-Cola ? Coca-Cola se défendant de son côté au contraire De protéger l'environnement Aucun chiffre financier n'étant en revanche donné Quant à leur soutien face à ces privations d'eau Enfin si en 2003 on a eu un chiffre L'équivalent de 25 000 euros Pour dédommager une année de pompage Qui se chiffre à plusieurs centaines de millions de litres Pour donner une petite idée Pour 250 millions de litres extraits à ce prix là Ça fait quand même 0,0001 euros le litre dédommagé Quoi qu'il en soit Coca-Cola malgré cela A encore du mal à s'imposer Ce entre autres à cause de son impact écologique Qui prive les populations d'eau Et dont celles-ci notamment pour les parties les plus pauvres Ne comprennent pas l'intérêt que cela peut leur apporter Au passage la réponse c'est aucun Mais en 1994 Un nouveau coup de fouet est donné à l'entreprise Qui va brutalement accélérer son expansion Il s'agit de la signature de l'ALENA Ou l'accord de libre-échange nord-américain Un traité de libre-échange signé entre les Etats-Unis Le Canada et le Mexique Qui permet ainsi aux firmes de pouvoir s'implanter librement Dans d'autres pays du continent Avec beaucoup moins de contraintes qu'auparavant Grâce à cela la firme va avoir ainsi littéralement les mains déliées Pour mettre en marche sa nouvelle stratégie Simple mais très efficace Pour s'implanter durablement En premier temps elle casse en fait tout d'abord Les prix de ses produits Afin de les vendre à moindre coût Permettant ainsi aux familles les plus pauvres De dépenser leur moindre pesos dans du coca Pendant qu'en second temps Le long des routes où passent les camions De ces zones de distribution Elle propose aux petites échoppes De refaire gratuitement leur décoration Afin qu'elle soit plus visible Une décoration constituée de blanc Et de rouge Chose que les échoppes acceptent évidemment Puisque cela leur fait effectivement Plus de visibilité et un coup de neuf gratuitement D'autant plus qu'elles sont fournies aussi gratuitement Dans le même temps en chaise et en table Des chaises et tables Coca-Cola Dont elles vendent justement les produits C'est bien foutu hein En quelques années La région est ainsi repeinte Aux couleurs de la marque Le rouge et le blanc longeant les routes A tel point qu'il est devenu impossible D'y échapper visuellement Bref une stratégie qui fait bien son travail Puisqu'elle finit par inciter les gens du coin A venir déguster le dit produit Surtout que face à sa baisse de prix Aux assèchements causés par l'exploitation de l'eau courante aux alentours Et du fait que les zones de distribution parcourent ces 10 routes Celui-ci est devenu moins cher que l'eau potable en bouteille Un comble hein Quand je le rappelle Il faut pas moins de 6 litres d'eau pour créer un litre de Coca mexicain C'est donc une véritable colonisation de la région de Chiapas Puis plus amplement de tout le pays Qui a ainsi lieu en quelques années On peut même parler d'une Coca-lonisation Et ce mot là je l'ai trouvé tous La marque déposée Pas un village n'est ainsi étranger aux couleurs rouges et blanches de la marque Et le pays devient le plus grand consommateur de soda et de Coca-Cola au monde Un double record Qui va causer dans le même temps un bouleversement culturel, écologique et au niveau de la santé Tout d'abord écologiquement Comme dit ces usines ont un coût pour les nappes phréatiques des environs auxquels elles sont implantées La firme extrayant ainsi alors où cette vidéo sort Pas moins de 50 nappes d'eau dont 15 surexploitées Avec une permission d'y puiser pas moins d'environ 33,7 millions de mètres cubes d'eau par an Soit en litres 33,7 milliards de litres d'eau Pour donner un exemple d'équivalence C'est à peu près le nombre de litres qui s'écoule des chutes du Niagara pendant près de 3h30 Alors il faut savoir que Coca-Cola n'est pas la seule firme qui exploite et surexploite les nappes d'eau au Mexique On peut aussi citer Nestlé, les exploitations minières et leur pollution Ainsi que la multiplication des barrages au profit d'énergie hydroélectrique Le gouvernement en général soutenant cette politique qui lui rapporte gros malgré les pertes que cela occasionne pour la population Et l'influence que cela cause sur les prix de l'eau En effet, outre les milliers d'emplois apportés La firme a investi au moins 5 milliards de dollars au minimum durant les 5 dernières années pour se développer dans le pays Ce qui a donné on s'en doute un petit coup de pouce dans l'économie de celui-ci En plus de cela, des histoires de corruption planeraient sur le gouvernement Qui aurait bien volontiers fermé les yeux sur les problèmes au niveau de l'eau Celui-ci ayant été acheté par Coca-Cola Le président du Mexique de 2000 à 2006, Vincent T. Fox Ayant été pour exemple avant son poste, président de Coca-Cola pour l'Amérique latine Une coïncidence des plus incroyables Mais bon, les histoires de corruption et le Mexique c'est une grande histoire d'amour Puisqu'elle représenterait pas moins de 9% de son PIB à l'heure actuelle Mais bon, ça c'est une autre histoire Bref, du Coca moins cher que l'eau donc Qui incite au final les gens à le consommer au détriment de celle-ci Ce qui a ainsi entraîné secondement un bouleversement au niveau de la culture mexicaine Le Coca s'étant introduit dans la vie quotidienne de beaucoup Pour exemple, au village de San Juan Chumala Un rituel exécuté par les Mayas de Sotiles A pour boisson sacrée, je vous donne dans le mille, du Coca-Cola Coca-Cola qui pour eux, je cite, permettrait d'exorciser les démons intérieurs Grâce au rot que fait produire la boisson Un exemple parmi tant d'autres Puisque la boisson est aussi utilisée aux cérémonies de baptême, de naissance et de mariage Auquel était jusque-là bu un alcool traditionnel, à présent associé à du Coca Le fait que la boisson pétille et les sensations, je cite, de fouet qu'elle donne en la buvant En ayant en fait amené beaucoup à considérer qu'elle les rendait en fait plus forts Celles-ci ne pouvant leur apporter que du bien Et étant même capable de les guérir Ce qui n'est pas fou en soi si on a mal au ventre Sauf au vu des quantités avalées qui posent troisièmement De sérieux problèmes de santé parmi la population Avec pour rappel 163 litres par an et par habitant Soit environ 2 bouteilles d'un litre et demi par semaine Ou encore 494 canettes de 33 cl par an Et ce n'est là qu'une moyenne générale Puisque dans les régions reculées Ces chiffres se rapprochent plus des 225 litres par an Voir plus Chose ayant participé, au vu de sa consommation A une explosion de l'obésité ainsi que du diabète dans le pays Avec pour rappel 70% de la population considérée en surpoids Un problème qui touche en majorité les plus jeunes Nourrit dès l'enfance au coca Le nombre d'enfants obèses ayant triplé dans le pays Au cours de ces 10 dernières années Une augmentation accentuée aussi de par le fait Que le coca mexicain n'est en réalité pas un coca comme les autres Et oui il faut savoir que celui-ci est en fait fabriqué avec du sucre de canne Qui remplace le sirop de maïs chargé en fructose Utilisé aux Etats-Unis Une recette différente Initialement introduite par des distributeurs indépendants Non autorisés depuis des décennies Mais que la firme a reprise à son compte pour sa production au Mexique Au début des années 2000 La différence étant que le sucre de canne est composé de 50% de fructose Et de 50% de glucose Tandis que le sirop de maïs lui est composé de 55% de fructose Et 42% de glucose Une différence de 8% de glucose en plus donc pour la version mexicaine Augmentant ainsi les risques de diabète pour ses buveurs réguliers C'est à dire presque tout le monde Pour la petite anecdote, le coca mexicain est d'ailleurs vendu sous le nom de Mexicoque Aux Etats-Unis depuis quelques années où il fait fureur de par sa différence de goût Et auquel il est vendu à prix d'or Donc comme ça c'est bien ça rattrape les baisses de prix au Mexique Bref tout ceci causant donc un énorme coût pour la santé de la population mexicaine Plusieurs estimations prévoyant que le diabète et les maladies cardiovasculaires Déciberont la population actuellement atteinte d'ici 2040 Le Mexique pouvant littéralement voir son espérance de vie globale baisser de plusieurs années Non c'est pas flippant du tout Mais c'est aussi un coût économique très lourd pour le pays en ce moment même Puisque c'est actuellement environ l'équivalent de 4 milliards d'euros au minimum Qui sont dépensés chaque année par le système de santé mexicain Pour soigner les personnes souffrant d'obésité et des pathologies associées Le plus ironique dans tout cela étant que cet ancrage dans la culture et dans la vie courante En a fait arriver certains à défendre le coca envers et contre tout Persuadés du bien de la boisson ayant placé l'eau à tous les repas Déclarant même à des journalistes venus leur montrer les effets néfastes de celle-ci sur la santé Que ce ne sont que des mensonges rapportés par les médias Le coca étant devenu pour eux une boisson nationale La chose allant même qu'il y a quelques mois Lors de manifestations anti-américaines contre Trump et ses diverses mesures à l'intention du pays Le Coca-Cola est devenu la boisson de la résistance à boire plus que jamais Pour soi-disant soutenir l'économie du pays Alors que les autres grands groupes et marques américaines Style McDonald's, Starbucks, Nike et Haute Étaient de leur côté victimes de protestations L'un des slogans de l'opposition étant Buvez du coca, du vrai, le seul, c'est le nôtre Le coca mexicain Un slogan et une opposition menée par devinez qui Bincente Fox Non allez pour finir sur une note un peu plus positive Depuis peu le Mexique face à ces énormes problèmes de santé et de surpoids apparemment insolubles Que son système de santé ne pourra plus subvenir d'ici on le prévoit 5 ans Celui-ci a décidé en conséquence, en 2014, de taxer de 5 à 10% les industries alimentaires créant des produits dépassant les 275 calories pour 100 grammes Et de prélever aussi un pesos, soit 5 centimes d'euros, par litre de boissons sucrées vendues dans le commerce Ce, malgré les pressions de l'industrie et de Coca-Cola contre cette loi En faisant cela, il est espéré entre autres, avec l'argent récolté, de pouvoir équiper des milliers d'écoles n'ayant pas encore accès à l'eau courante Et inciter les gens, comme les plus jeunes, à consommer moins de soda au profit de l'eau Et aussi dans le même temps de pouvoir à long terme concrètement sauver son système de santé et sa population La consommation de sucre aurait apparemment baissé de quelques pourcents la même année de l'entrée en vigueur de cette loi Bon, sauf que les marchés du Coca light et du zéro, avec leurs produits de type aspartame et autres colorants, édulcorants, etc Qui sont évidemment très sains pour la santé Se sont développés en conséquence, car ne souffrant pas de la taxe de par leur faible taux de sucre, entre parenthèses, naturel Wouah, c'était vraiment une note positive Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai moi-même réussi à contacter Coca-Cola sous sa branche française Qui m'a donné plusieurs infos sur les projets de restitution d'eau qu'elle commence à mener dans le Mexique Notamment à Chiapas Où elle aurait permis de replanter 205 000 arbres et construit 19 réservoirs d'eau La firme participant de plus en plus à la récupération des eaux de pluie pour l'environnement et les populations alentours Bon, sans mentionner bien sûr la partie sur les millions de litres prélevés dans les nappes d'eau de l'autre côté Enfin bon, ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus, hein, en disant leur cas de vérité C'est de l'autopromotion où ils se montrent sur leur meilleur jour, entendons-nous bien Ils essayent de cacher un peu la misère en multipliant les articles écolo C'est comme EDF qui fait de la pub pour les centrales nucléaires écolo, vous voyez Enfin bon, c'est déjà un pas Et ça, c'est positif Quoi qu'il en soit, l'avenir du Mexique et de la santé de sa population Ainsi que de l'accès à l'eau et de son exploitation dans le pays Reste tout de même à voir sur le long terme Surtout face aux événements récents comme on l'a vu Avec les campagnes pro-cocas initiées par Vincent et Fox Qui remettent un coup en arrière dans les progrès qui ont commencé à être effectués ces dernières années Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre et à me soutenir sur les différents réseaux sociaux Et sur ce, je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode Et chaussez-vous bien, l'hiver arrive ! Oh oh oh, ça aussi c'est positif Sous-titrage Société Radio-Canada